RMC 6h06, direction les Etats-Unis, personne ne s'y attendait, il l'a fait. Il l'a fait, 16 jours après la victoire de Joe Biden hier soir, Donald Trump par un petit tweet a lancé le processus de transition vers une administration Biden. Anne-Sophie Balbière. C'est une première, Donald Trump laisse entendre qu'il est prêt à quitter le pouvoir. Dans l'intérêt supérieur du pays, dit-il, mais c'est tout le paradoxe du président américain, il continue d'affirmer qu'il a des éléments pour contester les résultats de l'élection. Pourtant, jusqu'ici, tous ces recours ont échoué et la victoire du démocrate Joe Biden dans le Michigan a été officiellement certifié hier soir, annonce du directeur des bureaux de vote de cet Etat-clé. Nous n'avons identifié aucune irrégularité. Dans l'ensemble, nous avons eu des élections extrêmement bien organisées et sûres. Aucune anomalie n'a été relevée. Conséquence de cette prise de parole, l'administration américaine a décidé de débloquer l'argent prévu pour financer les équipes de transition de Joe Biden. Le président élu et ses collaborateurs auront désormais accès aux documents confidentiels des principales agences fédérales, y compris aux rapports sur la crise sanitaire et la campagne de vaccination contre le Covid.